On va commencer, tout d'abord remercier Jean-Baptiste Orler, qui est psychiatre et psychanalyste, d'obédience fracanienne, on est bien d'accord, sans aucun doute. Alors, qui est psychiatre et psychanalyste, et qui va nous faire le plaisir ce soir de nous entretenir, je vais lire son titre, et en même temps, je ne sais pas si tout le monde a lu le préambule, concernant effectivement ce soir, c'est du par-lettre entre nécessité et contingence. Alors, je ne vais pas lire tout, mais on peut considérer, on va essayer de traduire certaines choses, parce qu'avec le lacanisme, c'est toujours important de traduire, il me semble. Voilà. Donc, on est bien d'accord, le par-lettre, c'est la parole, l'homme qui parle. C'est bien ça, le par-lettre. Alors, après, autre chose, la contingence. La contingence, je voulais savoir si c'était d'abord un concept lacanien, ou pas spécifiquement, et ce qu'on pouvait entendre par contingence, par définition, je dirais, en tout cas du mot, c'est un peu la nécessité contredite. Alors, ça peut faire penser au hasard, mais le hasard n'a pas d'horizon, je dirais, finalisé, ou en termes de but. Alors que la contingence, elle est, si j'ai bien compris, surdéterminée, non pas par ce que tu dis, les lois naturelles de la culture ou l'ordre, je dirais, qui nous ramène au symbolique, mais qui, effectivement, serait une sorte de voie venue d'ailleurs, et qui pourrait atterrir là, sans qu'on puisse l'attendre, mais qui répond aussi, si j'ai bien compris ton petit préambule, à une sorte de nécessité, quelque part. Alors, est-ce que ça peut résumer, et c'est ça ta question, est-ce que ça peut résumer l'inconscient, ou est-ce que c'est différent ? Donc, je suppose que tu vas y répondre. En fait, il y a quelque chose de l'inconscient, déjà du mien, que j'ai refourgué, si je puis dire, dans ce petit préambule que je t'ai proposé, parce que j'avais une nécessité de faire vite, je te souviens, et j'étais encore, pas sous les cocotiers, mais presque, et donc il a fallu que je me dépêche, et voilà, donc je t'ai envoyé ça, sans trop... Alors, pour faire un raccourci très rapide, et c'est ma dernière question, est-ce que, si on récupère ce couple nécessité et contingence, est-ce qu'on peut l'attribuer, par exemple, à quelque chose comme le lapsus ? Ou est-ce que c'est différent ? Allez, je te laisse quand même nous répondre. Non, mais, écoute, le lapsus, disons qu'il peut y avoir, il peut y avoir quelque chose de la contingence dans le lapsus, si on part d'une idée, après tout, comme postula, que toute pensée peut être un coup de dé. Alors, ce lapsus, après tout, il pourrait parfaitement être tiré du côté des coups de dé. D'accord. Voilà. D'accord. Je te remercie de cette petite précision, on va débattre plus longuement après, et, bon, je te laisse articuler, puisque tu es bien là, ici. Bon, alors, comme il est usage, je te remercie les organisateurs de cette formation en médicale continue et de m'avoir invité à venir, en tout cas, participer cette année auquel je proposais. c'est vrai que, une fois que j'ai lu le programme général sous les yeux, je me disais, peut-être que je suis à côté de la voix un peu, l'enfant, la psychosomatique, etc. Mais, plus mon Dieu, bon, je suis un peu à côté, je vais essayer quand même de me rapprocher un peu du thème général de l'année, mais, en fond, ça peut être intéressant aussi d'y amener ces concepts, le par-lettre, entre nécessité et contingence, et essayer de répondre avec un peu plus de précision, si j'y arrive, à la question que me pose Daniel Silouny, et, sur le par-lettre d'abord, sur la contingence, et sur l'inconscient. Alors, vous savez que, le par-lettre, tout comme nécessité, tout comme contingence, ne sont pas forcément des concepts, disons, qui sont usuels dans le milieu médical. Et, d'un autre côté, on peut penser que c'est une des façons, en utilisant ce terme, de par-lettre, c'est une des façons, peut-être, de faire entendre, pourquoi pas, déjà ce qui est connu en médecine, c'est-à-dire l'être en souffrance, l'être du côté du mal-être, l'être du côté de la faute, l'être en faute, l'être du côté de la dette, l'être du côté de l'insoutenable, comme l'insoutenable légèreté de l'être, qu'en droit, qui fait entendre aussi, voilà, des choses, si vous voulez, de... ça ne va pas de soi, alors, on n'est pas du côté de la maladie, mais en tout cas, une psychopathologie de l'année quotidienne, et qui est le lot de tout un chacun. Et à côté de ça, il peut y avoir aussi, et sentir le par-lettre, là où Freud nous invite à le faire, aussi. Souvenez-vous, cette phrase, l'inconscient se noyau de notre être. On voyait que, même si Freud a essayé, pendant toute sa conceptualisation, se tenir à l'écart, disons, du milieu philosophique, il y a quand même, comme ça, quelques références qui disent que la philosophie l'a quand même un petit peu inspirée. Vous entendez bien aussi qu'elle m'a inspirée aussi. Alors, ce par-lettre, bien évidemment, si on le tire cette fois-ci, non pas du côté de la souffrance, des significations en souffrance, mais du côté, tout simplement, du plaisir, l'être de plaisir, l'être de désir, l'être de jouissance, l'être de satisfaction, voilà aussi des balises qui conviennent bien au par-lettre. Alors, j'en profite peut-être pour vous donner la référence, celle où moi, j'ai sorti ce par-lettre. Daniel disait, cet être, cet être parlant, parce qu'il y a l'être parlant, mais le par-lettre, lorsque Lacan utilise ce terme, sur le car, je crois que c'est presque une ou deux années avant qu'il ne décède, dans une conférence sous Joyce, il l'utilise et il dit que le par-lettre, voilà, le terme qu'il faudra utiliser est substitué au terme d'inconscient chez Freud. Bon, c'est clair, donc c'est pour ça qu'il utilisait quelque chose de inconscient, mais voilà. Le par-lettre, du côté de... Donc, et alors, quelle référence il a à ça ? Eh bien, c'est une référence qu'il fait en définissant le symptôme. Vous savez, le séminaire qui est bien connu, c'est Joyce, le symptôme, et donc le symptôme, défini comme la façon dont chacun jouit au niveau de l'inconscient. Donc, la façon dont chacun jouit au niveau de l'inconscient, voilà, donc, un inconscient, vous voyez, qui n'est plus tellement du côté de ce qu'il avait dit il y a quelques vingt années auparavant, vous connaissez sa forme de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui est structuré comme un langage. C'est-à-dire qu'il y a un inconscient très freudien qui répond à son structuré comme un langage, ça veut dire que donc, il y a quand même de la matière, il y a de la substance pensante, il y a des pensées refoulées et ce qu'on regarde du côté de l'inconscient, eh bien, voilà, quelque chose qui est tramé, qui est tramé, concaténé, voilà, des pensées qui sont dans l'inconscient, dans le méconnu du sujet et qui pourtant opèrent. Là, c'est un peu différent. L'inconscient, donc, du côté du par-lettre, il y aura donc à le situer cette fois-ci du côté d'un être de désir, inconscient, et d'un être de génissance méconnu par le sujet lui-même. Alors, cette proposition, juste avant de poursuivre, trois quarts d'heure, une dernière heure, une heure, bon, je sois à l'aise, tu peux... Oui, on est de 8h à 10h ici, 10h grand maximum. On est de quoi discuter un petit peu, donc je vais essayer de... Voilà, donc, bien évidemment, cet inconscient freudien, défini par la plan comme le par-lettre, je l'ai connecté à la nécessité d'un côté et la contingence. Alors, ce sont des termes qui sont connus depuis la nuit des temps. C'est connu depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que on trouve ça défini de manière très logique chez Aristote. et Aristote, vous avez dans sa physique, si vous voulez, tout un développement sur, justement, la logique modale avec, donc, ces modalités que sont la nécessité, la contingence, à quoi il faut rajouter l'impossible et le possible. et cela a donné quelques deux siècles après Jésus-Christ un bien-nommé Apulé qui en a fait, donc, le carré. Le carré dit l'Apulé et qui correspond à cette logique-là avec, je vais passer là-dessus parce que on aurait de quoi s'il est bien de le préciser, c'est passionnant. Je crois que le propos je n'ai pas envie de trop traîner aussi là-dessus, je vous donne l'essentiel. Il est clair que déjà ce tandem nécessité-contingence va me permettre déjà de catégoriser un petit peu mon propos et venir plus doucement vers quand même ce qui est du côté de la clinique alors que pour l'instant je me situe plutôt dans une sorte de présupposé et sinon de mettre un peu de théorie vous savez il n'y a pas de clinique sans un présupposé et cette clinique-là bien évidemment ne va pas être la même selon qu'on la détermine par certaines lois dites naturelles ou certaines lois dites de l'esprit. alors celui si je passe d'Aristote à Pulet à aujourd'hui il y a il y a dans le 17ème siècle un auteur Kant je le cite parce que il a apporté énormément à disons ce qui aujourd'hui semble être une découverte à savoir que le hasard d'abord n'a pas toujours eu très bonne presse vous savez le hasard pendant longtemps n'était qu'un des noms d'ignorance on dit hasard parce que on ne l'a pas encore trouvé mais toutes les toutes les approches que ce soit du côté de l'hypnitz que ce soit du côté de de Newton etc voilà un jour de toute façon on finira par bien découvrir la mécanique et vous savez que même Galilée quoi que Galilée allait repenser il avait quand même quelques quelques approches qui laissaient entrevoir cette chose là vous savez il disait qu'il y a quelque chose d'une mécanique parfaite absolue vous savez du côté du céleste et que s'il avait quelques imperfections c'était ici bas sur terre quoique à observer le soleil il disait quand même et ces petits points noirs qui montent peut-être même en haut c'est pas aussi parfait que cela alors il y a quelqu'un de plus proche de nous vous savez qui a eu un prix Nobel de médecine qui a fait ses études je vous le dis enfin pour ceux qui s'y intéressent à toutes ses études au lycée de Carnot c'est Jacques Mouneau et Jacques Mouneau est quand même le pionnier du côté de la génétique et Jacques Mouneau en 1970 écrit un livre qu'il appelle le hasard et la nécessité on s'approche je vous donne des sources d'inspiration donc et Mouneau apporte quelques idées et c'est grâce à vous donc je dois vous remercier pour ça vous m'avez amené à relire ce petit ouvrage c'est un petit ouvrage du fascicule je vous invite que tu restes à vous y plonger c'est intéressant et d'emblée il a deux citations et les citations sont celles d'Héraclite ou de Démocrite et Héraclite dans 540 ans avant Jésus-Christ donc vous voyez c'est six siècles dans Jésus-Christ et il dit tout ce qui existe dans l'univers donc Monocite Héraclite Démocrite et il dit tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité donc il donne à peu près un peu sa source alors et là il a une phrase il y a deux phrases je vais vous permettre de vous les lire parce que elles sont intéressantes pour celui qui a approché aussi près les lois déterministes d'accord du côté de la génétique et de la biologie et voilà ce qu'il dit donc là il ne cite pas c'est lui il dit ça l'ancienne alliance est rompue l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers Dieu est mort en ce moment c'est ça que ça veut dire Dieu est mort donc l'ancienne alliance est rompue l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers où il a émergé par hasard non plus que son destin ou son devoir n'est écrit nulle part c'est à dire que dans le fond il y avait des causes même du côté d'Aristote il y a une cause finale il y a des causes matérielles efficientes etc et là chez Monod son destin son devoir n'est écrit nulle part grosso modo ça reste la charme du sujet et il poursuit donc j'ai prélevé deux petites phrases dans tout ce dans ce petit fascicule et alors voilà ce qu'il dit ça c'est encore plus encore plus fort il nous signa qu'il a inventé le code génétique quand même c'est à dire le code qui vraiment va déterminer grosso modo votre anatomie votre sexe etc c'est à dire on est en pleine détermination et pourtant chaque moment pris le maître de médecine écrit ça alors je vais dire nous nous voulons nécessaire inévitable ordonnée de tout temps toutes les religions parce que toutes les philosophies une partie même de la science témoigne de l'inlassable héroïque et fort de l'humanité ni en désespérément sa propre compétence page 54 je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que je viens de dire mais c'est encore aujourd'hui je sens qu'il y a de ça même vous savez sur la manière de la classe c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vous savez de nécessité à trouver vous savez les déterminis et si je disais encore une petite phrase parce que celle-là celle-là qu'est-ce que vous voulez c'est 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 elle est je ne sais pas mais moi elle m'a plu donc elle m'a plu parce que chez un sujet vous voyez aussi profondément ancré versé du côté de cette biologie du côté de cette biologie moléculaire du côté de la génétique voilà ce qu'il écrit il existe des altérations accidentelles qui ont lieu au hasard puisqu'elles constituent la seule source possible de modification du texte génétique elle constitue la seule source possible de modification du texte génétique seuls dépositaires sont pour des structures héréditaires de l'organisme il s'en suit nécessairement que le hasard seul est à la source de toute nouveauté de toute création dans la biosphère c'est-à-dire qu'il fait une part au hasard qui est incroyable le hasard pur le seul hasard liberté absolue mais aveugle à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution donc je passe tout cela mais je trouvais que il y avait donc là une façon de redonner un peu de relief un peu de un peu de relief un peu de de hauteur si vous voulez à la contingence et au hasard alors bien sûr contingence hasard indétermination liberté voilà des termes il faudrait un peu forcément il faudrait un peu les travailler les distinguer mais en tout cas l'idée est simple la nature grosso modo n'est pas entièrement soumise à des lois rimeureuses et que le devenu imprévisible d'une partie de cette nature résulte d'un mélange à la fois de nécessité mais pourtant aussi de cette petite frange aléatoire et indéterminée voilà ce qu'il faut retenir alors bien évidemment j'ai traîné un petit peu pour parler du côté de la causalité physique mais maintenant si j'aborde la causalité psychique alors là bien évidemment on aurait de quoi peut-être trouver matière à y placer à la fois le hasard et la nécessité vous rappelez de cette phrase de Freud c'est au chapitre 7 de la science des rêves Freud qui je vous le rappelle a inscrit la psychanalyse du côté des sciences dites naturelles il aurait pu parce que quelqu'un l'avait précédé fin du 19ème c'est dilter dilter à un moment donné inspiré vous savez du côté de Jaspers du côté de Husser et puis bien évidemment en s'inspirant aussi de de Kant ils avaient trouvé que le sujet pouvait se libérer il pouvait se libérer et où pouvait-on situer cette liberté chez le sujet et diter penser que c'était du côté du sens et il a créé à côté de ces sciences dites naturelles où se situe la médecine et où Freud a inscrit aussi la psychanalyse diter a mis en place les sciences dites humaines d'accord les sciences de l'esprit et où justement cette liberté du sens permettait peut-être de sortir de ce déterminisme alors Freud en étant physicaliste pas tout le temps il n'a pas toujours été mais en tout cas il y a un Freudien qui lui voulait démontrer que du côté de l'esprit et même de l'inconscient et bien les choses ne sont pas aussi chaotiques que ça c'est-à-dire du côté de l'inconscient c'est pas un fourre-tout il y a une logique et il y a une logique il va falloir la démontrer et voilà la phrase donc qu'il qu'il nous livre dans la science des rêves chapitre 7 parlez de hasard messieurs si cela vous chante moi dans mon expérience je ne constate là aucun arbitraire et ça se recoupe de telle façon que ça échappe au hasard donc vous voyez que Freud pouvait penser qu'il y avait là une logique déterministe même au niveau de la pensée du psychisme alors il va contrebalancer il va donner des éléments pour montrer quand même qu'il y a quelque chose d'un indice de liberté chez le sujet on le trouve sous sa plume lorsque par exemple il va nous parler du choix de l'héros du choix de refoulement du choix du sujet même au niveau il pourra dire ça même au niveau du jugement d'existence il y a un jugement d'attribution qui vient juste après le jugement d'existence mais une sorte de béaoum un jugement d'existence qui fait que presque le choix du sujet s'inscrit là c'est à dire jeter au monde et là déjà il y a un choix et ce choix c'est ce choix de structure c'est à dire du côté de la psychose de la nérose par exemple et voilà les indicateurs de liberté du sujet alors que vous savez qu'il y a aussi chez Freud tout un Freud si vous voulez qui est du côté de la détermination même biologique et biochimique je me souviens avoir commenté des années de son arrière je n'étais pas encore taisé à l'époque un petit fascicule précieux dans l'oeuvre de Freud qui est une édition symptôme et angoisse dans les années 26 1926 et où vous voyez Freud à un moment donné qui a des pires enfin difficultés c'est peut-être le mot d'arriver à faire si vous voulez une lecture vous savez une lecture démonstrative du concept de l'angoisse donc une édition symptôme et angoisse et à un moment donné c'est presque la langue au chat qui vous livre il dit ben écoutez je pense qu'un jour la biochimie nous démontrera vous voyez un peu la causalité de cette angoisse alors on a chez Freud bien sûr cette inscription n'était pas quand même sans avoir des conséquences inscrire la psychanalyse du côté des sciences de la nature ça a eu des incidences et Lacan lorsqu'il reprend vous savez les séminaires et c'est un retour à Freud qu'il propose et dans ce retour à Freud il y a bien évidemment cette détermination qui au tout début est bien là cette détermination symbolique c'est à dire que vous avez comme il dit cette mousse imaginaire voilà il y a de l'ombre et des reflets et tout cela les ficelles sont tenues de cette mousse imaginaire par la détermination symbolique donc on est un peu comme chez Freud c'est à dire qu'il y a une chaîne causale d'être inconscient qui tient les clés de la vie d'un sujet et la phrase la phrase chez Lacan qui résume bien ça c'est le sujet et reçoit de l'autre son propre message sous une forme menacée c'est à dire que pour pouvoir dire je il a bien fallu que quelqu'un lui donne déjà le tuer ceci tuer cela et là ce sont toutes déterminations que ce soit sociales culturelles familiales enfin voilà c'est un petit peu son destin est écrit est écrit par l'autre et cela Lacan lui a donné le nom d'une causation d'une causalité disons par alienation le sujet est déterminé d'aliéner mais Lacan Jacques Lacan va nous éclairer sur la contingence sur le hasard de manière si on dirait déterminante il aura fallu un parcours hors hors de la psychanalyse pour pouvoir s'y repérer et vous savez que Lacan est un lecteur assidu de beaucoup d'auteurs et qui s'est inspiré aussi bien du côté de la philosophie du champ de la philosophie l'anthropologie du côté des mathématiques du côté de la linguistique et qu'il y a peu peu de champs d'où il a il a tiré quelques enseignements quelques instructions qu'il a ensuite renversé ou mis sur pied au service de la psychanalyse alors il y en a une parce que c'est un petit peu de là que tout part c'est la référence à Kant et Kant un jeune célibataire il a eu beaucoup de temps pour s'inspirer un peu et se pencher sur le problème de la causalité et il donne dans sa critique une formule qui est on dit quelquefois elle est tellement simple qu'on n'aurait presque pu l'inventer nous-mêmes mais bon il a fallu que au 17ème 18ème et bien donc Kant nous décrit ce qu'il appelle l'impératif catégorique et cet impératif catégorique de Kant je voudrais vous donner un petit peu c'est une phrase qui est toute simple mais il fallait la dire c'est à dire que il dit grosso modo c'est dans une introduction à la loi morale il dit rien du domaine sensible n'explique un fait de la raison pure donc le domaine sensible du côté de l'expérience et bien rien du domaine sensible ne peut expliquer un fait de la raison pure donc là on est du côté cosmologique du côté de la métaphysique de l'entendement uniquement et voilà la phrase en tant qu'être physique je suis soumis à la causalité physique mais je suis aussi vu du côté du devoir un sujet inconditionné dont j'en ai l'expérience simplement de ce fait de le penser je conclue que je suis nécessairement libre vu qu'il y a un devoir que pour l'homme libre donc vous voyez cet impératif catégorique de Kant amène à poser d'abord la liberté donc la liberté ça suppose que à un moment donné le sujet dans ce qu'il décide dans ce qu'il pense et bien il n'y a pas d'antécédent c'est à dire rien de ce qui vient avant peut expliquer ce point de liberté alors ce point de liberté c'est important de le décliner parce que vous avez ça chez Kant mais je vous propose donc je vous donne aussi le titre d'un ouvrage qui reprend toute la terminologie d'abord qu'ancienne et elle est organisée et elle est présentée d'une façon je trouve extrêmement lisible alors que Kant parfois il faut un dictionnaire c'est donc Heidegger qui dans un petit ouvrage qui s'intitule de l'essence de la liberté humaine voilà vous donne à peu près les éléments si vous voulez et précieux parce que cette liberté vous vous en doutez bien n'est pas une liberté il y a sûrement à dire de cette liberté beaucoup de choses alors la liberté elle est pour Kant d'abord liberté négative il y a deux libertés si vous voulez une liberté négative c'est à dire le sujet si vous voulez qui se libère de je me libère un peu d'un certain nombre d'identifications d'un certain nombre d'ancrages donc c'est se libérer déjà de cela je me libère aussi donc c'est tout un discours c'est le discours qui a appelé un sujet à venir au monde c'est ce discours qui le précède et qui va déterminer quand même pour une bonne partie ce qu'il a à être donc le sujet donc déjà va devoir et peut il a la possibilité dans un temps de liberté de se dégager de ce discours donc de se libérer de cela donc c'est ça qu'on appelle la liberté négative c'est à dire je me soustrais à cela mais tout comme il va pouvoir se soustraire aussi à tout ce discours ce qui est le discours social le discours culture la culture aussi a quand même une incidence sur la vie d'un sujet parler de français quand on arrive au monde être sous l'influente de la langue française ou la langue russe ou chinoise ne va pas faire de vous vous voyez un sujet soumis aux mêmes déterminations donc voilà il y a aussi une possibilité de se soustraire de cela et enfin la liberté négative du côté de se libérer de Dieu donc voilà un sujet libre d'accord mais en soustraction à ces déterminants là il y a un côté de cela de la liberté dite positive donc la liberté positive qui est plutôt une liberté en ouverture une liberté si vous voulez pré-art vous voyez c'est-à-dire le sujet qui est du côté d'une liberté presque créatrice créationniste donc ces libertés il va falloir aussi les décliner un peu sous ces différentes formes et vous avez ça chez vous avez ça bien sûr chez Heidegger et donc liberté donc c'est aussi se tenir ouvertement je disais ça c'est une liberté positive il appelle aussi cette liberté cosmologique se déterminer à partir de soi-même de son âgé propre l'autodétermination le pouvoir de l'ordre de se déterminer de soi-même donc et bien évidemment en psychanalyse cette c'est disons ces références qu'anciennes on va Lacan va les retrouver et instruit aussi par des indicateurs plus contemporains les quelques indicateurs plus contemporains sur lesquels Lacan va s'appuyer et vous savez que c'est ce qu'on dit un peu de Lacan surtout dans les premières années où il engage son séminaire c'est le Lacan linguistique du côté de la linguistique c'est à dire il est extrêmement inspiré par ce chant et notamment parce que dans les années 53 il a dans sa main le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure entre autres et et où Saussure lui-même utilise alors que il va parler de la langue est structurée c'est à dire la langue va répondre à toutes des règles si à un endroit où il y a vraiment des règles c'est à dire la langue et pourtant Saussure lui le premier va dire il y a de l'arbitraire le signe est arbitraire vous voyez donc l'arbitraire c'est à dire c'est contingent c'est à dire ça peut comme ça peut très bien ne pas voilà et ça donc Saussure n'a pas inspiré que Lacan il inspire aussi l'école de Prague et notamment a été nommé Romain Jacobson le Romain Jacobson de l'école de Prague qui lui on connait Romain Jacobson celui-là dans les termes qu'il nous apporte et notamment celui de Code et de Les Sages vous avez le langage la langue la parole chez Ferdinand Saussure vous avez le Code et le Message chez Jacobson et vous voyez que Jacobson à sa façon démontre ce que Prague et Godel ont pu démontrer de manière si vous voulez plus logique et à savoir que le Code est incomplet le Code est insaturé le Code est vide le Code est trouvé voilà ce que ce que ce que Romain Jacobson démontre il est démontré avec une simplicité là aussi tu aurais pu le démontrer j'aurais pu enfin c'est c'est quand même incroyable alors on profite de cette invention pour vous dire l'invention est simple que dit que dit Jacobson il dit ben voilà vous prenez le Code dans le Code il y a des particules les pronoms personnels par exemple et ces pronoms personnels sont des indices de personnes vous avez des indices de temps vous avez des indices de lieu ici et maintenant demain hier voilà ces indices de personnes de lieu de temps c'est d'éthique voilà des termes qui sont vides de sens le Code ne peut pas vous renseigner sur ce à quoi ça va référer et vous êtes obligé d'en passer par le message donc par le discours la personne qui profère un message s'approprie donc ces indices de lieu de temps de personnes je dis je ici et pourtant si vous allez dans le dictionnaire je il n'y a pas Jean-Baptiste Orler il n'y a pas ici l'amphitroi etc c'est seul le message qui va pouvoir compléter ou apporter apporter si vous voulez le sens à ces particules qui elles n'en ont aucun donc c'est le langage est trop le langage est insaturé et bien ce trou forcément Lacan va en faire quelque chose donc on n'est plus du côté de tout est déterminé tout est du côté du sinistre tout est représenté non il y a aussi du vide et bien ce vide Lacan va l'exploiter et déjà à partir de d'expériences cliniques c'est à dire la clinique aussi va apporter quelque chose s'il vous plaît à à la démonstration de ce trou dans le langage et de ce trou donc dans ce qui nous structure est ce qui fait que le parlettre va se développer d'une façon ou d'une autre alors ce ce temps clinique est un temps qui va apporter la solution à Freud c'est à dire au niveau de l'angoisse et ça n'a pas échappé à Lacan qui le savait a été un traducteur aussi de textes philosophiques notamment il a traduit quelques textes de Heidegger il a reçu Heidegger et pour vous dire que c'est un proche il a lu L'être et le temps de Heidegger et dans L'être et le temps de Heidegger vous allez trouver des passages ce sont peut-être les seuls passages qu'on arrive à peu près à saisir et disons on peut arriver à les mettre en place vous savez que quand Heidegger a sorti sa thèse cette grosse thèse L'être et le temps du côté de la philosophie disons les gens ont été partageux il y avait ceux qui disaient ils déraillent complètement et il y a ceux qui trouvaient que c'était un génie en tout cas il a cru bon d'y revenir et pour essayer d'en expliquer un petit peu les fondamentaux et pour cela il a sorti des petits ouvrages qu'on trouvait chez Gallimard question 1 question 2 question 3 etc où il va réexpliquer un peu des moments de cette thèse sur l'être et le temps mais dans l'être le temps vous avez des petits passages qui sont délicieux et on le dit ce temps un peu de l'angoisse ce temps de l'angoisse donc il prend des exemples concrets tous les jours un enfant mais qu'est-ce qui m'angoisse qu'est-ce qui me vient dans ce temps où j'éprouve ce sentiment d'angoisse et bien ce qui me vient c'est rien c'est rien c'est-à-dire que le sujet qui est angoissé le moment dans le temps pur d'angoisse et bien ce qu'il est angoissé c'est indéfinissable pour paraphraser ces textes de John Kenevich de John Kenevich ce je ne sais quoi ce presque rien c'est ce petit truc indéfinissable qu'est-ce qui m'angoisse et bien c'est rien et là la force de la démonstration du rien qui n'est pas attiré du côté du néant c'est-à-dire un rien pur rien et c'est quand même Heidegger qui en fait la démonstration qui reprend Lacan ce rien il dit ça n'est pas rien pour la simple et bonne raison c'est que mon corps me dit que ça m'angoisse donc c'est la route qui est au clé c'est-à-dire qu'est-ce qui m'angoisse c'est rien mais ce rien ne peut pas être rien et la preuve en est pas encore donnée que ça m'angoisse et de ça évidemment Lacan en fera quelque chose c'est-à-dire qu'au niveau du néant au niveau de rien au niveau du vide au niveau du tronc et bien il placera ce qu'il appelle l'objet l'objet mais c'est là aussi que l'on y placera ce qu'on appelle l'agence sens alors je vais avancer sur donc ça vous voyez que c'est vraiment un moment dans les années 57 c'est-à-dire que 3 ou 4 années après avoir lu Ferdinand de Saussure au Montchakop Sol et bien dans les années 57 58 donc là il y a un réel c'est-à-dire un néant un trou et là il va raccorder cela au hasard à partir d'un texte d'Aristote et ce texte de l'Aristote qu'on trouve dans la physique d'Aristote qui s'appelle Tuquet et Automatum Tuquet et Automatum traduit à partir par hasard et fortune grosso modo l'Automatum c'est donc ça serait le destin l'Automatum c'est le destin c'est-à-dire c'est ce qui est écrit c'est ce qui est écrit du côté de l'autre c'est la chaîne des signifiants c'est finalement ce qui dit au sujet ce qu'il a à être la Tuquet c'est la rencontre la rencontre qui elle peut comme elle peut très bien ne pas se faire donc la rencontre du côté donc de la contingence et du côté du hasard et donc là Lacan va paraphraser Malarmé Malarmé qui est le poète du hasard de la contingence il a écrit aucun coup de dé n'abolira le hasard oui en tout cas aucun coup de dé n'abolira n'abolira jamais le hasard c'est un c'est un c'est un petit poème qui a écrit Malarmé et il écrit cela je crois que c'est dans les années 897-98 par là et alors c'est intéressant parce que Malarmé est pris à la fois par des règles par exemple lorsque vous écrivez l'Alexandrin il y a des règles à respecter etc et il y a quelqu'un qui a décodé décodé ce ce petit ce petit poème de Malarmé il n'y a pas longtemps et donc on ne savait pas trop parce que à la fois vous voyez c'est un un poème qui à la fois lit la poésie tout en en liant aussi enfin il fait presque 20 pages je ne sais pas combien et Malarmé a essayé d'utiliser quelque chose qui est inédit qui est nouveau c'est-à-dire c'est une création et la création il est parti de Dieu est mort donc Dieu est mort c'était le chiffre 7 Dieu est mort 0 c'est le nian 7 0 et il y a donc cette espèce de un peu de Dieu moderne de Dieu nouveau qui naît et donc cela a fait 707 c'est Mel je crois qui a c'est un philosophe aussi de la contingence qui a trouvé ça donc le 707 ce n'est pas qu'un Boeing c'est aussi le nombre de pieds du verre de Malarmé et il y aurait aussi un affaire en lien c'est un affaire je le fais maintenant en parlant je l'avais fait avant pourquoi il se rappelait ce Boeing 707 bon alors en tout cas Lacan donc paraphrase Malarmé et je lui donne cette phrase aucun coup de dé dans le signifiant n'y abolira jamais le hasard pour la raison qu'aucun hasard n'existe qu'en une détermination de langage et sous quelques aspects qu'on le conjugue d'automatum de rencontre alors cette phrase elle est précieuse parce que c'est vrai que la première étude on peut comprendre qu'un coup de dé dans le signifiant n'y abolira jamais le hasard c'est à dire que le signifiant c'est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant c'est à dire c'est la chaîne signifiant c'est du côté de l'autre c'est du côté de la détermination et donc toute détermination ne pourra jamais abolir ce hasard mais alors le deuxième temps de la phrase pour la raison qu'aucun hasard n'existe qu'en une détermination de langage et ce sous quelques aspects qu'on la conjugue d'automatum de rencontre alors ça c'est intéressant parce que ça explique la phrase qu'on donnera un peu plus tard et qui dira le hasard n'est pas une donnée de nature c'est à dire que il y a une nécessité la condition de l'hasard en tout cas on psychanalyse il y a une nécessité qu'il y ait cette détermination symbolique qu'il y ait cette trame signifiante pour que quelque chose de l'ordre d'une constatation de hasard soit possible alors les images qui sont données vous les avez dans l'éthique de la psychanalyse c'est un séminaire de Jacques Lacan et l'éthique de la psychanalyse Lacan va donner quelques images il va donner plusieurs exemples pour bien comprendre que pour faire du tronc il faut de la matière il n'y a aucune référence cathologique à Chérami Gérard donc il prend comme exemple par exemple le potier le potier donc voilà il prend de la glaise une masse comme ça de glaise et donc la glaise c'est la masse signifiante et en travaillant à cette glaise vous arrivez à commencer à confectionner un vase et ce vase si vous voulez c'est ce qui va déterminer vous voyez petit à petit ce trou alors il dit aussi regardez sur une étagère où il y a des livres tirez un livre sortez un livre mais comment faites-vous pour repérer qu'il y a ce trou ce vide si ce n'est que parce que c'est quand même balisé il y a quand même des livres qui sont là des boîtes d'allumettes à l'après-verre c'est un peu d'exemples pour montrer qu'il y a une nécessité de cette détermination et cela bien évidemment ça a une incidence incroyable au niveau de la psychanalyse et aussi de c'est quoi parler ça sert à quoi de parler et parler et parler et parler et bien là vous avez un effet immédiat de ces de ces petites avancées et bien c'est que à quoi ça sert de parler pas tellement pour aller rechercher retrouver voyez retrouver ce qui a été oublié ce qui a été refoulé mais parce que en fait quand vous s'aurez fait quand bien même c'est intéressant de faire ce travail-là et de toute façon il est presque nécessaire ce travail et ce travail a comme finalité de créer des trous de faire du trou à quoi ça sert le symbolique à quoi ça sert le blablabla blablabla c'est que en blablablaton et bien vous faites du trou et le trou cliniquement et c'est là que je peux peut-être passer un peu tout ça je vois que le temps avance oui mais donc donc ce trou en clinique et bien un des premiers indicateurs c'est-à-dire les noms les noms de ce trou en clinique et bien c'est déjà l'angoisse c'est-à-dire que l'angoisse est un temps clinique qui fait signe que nous sommes hors de la chaîne signifiante l'acte 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 est aussi un temps où le sujet dans le temps d'acte il n'est pas un temps où il pense d'où ce que peut dire Lacan c'est-à-dire je suis dans ce temps d'acte là où je ne pense pas et où je pense là où je ne suis pas c'est-à-dire que la pensée et je vais vous donner encore un autre exemple qui vient souvent c'est-à-dire la psychanalyse ça serait finalement un discours sans parole c'est-à-dire si on arrivait vous savez au paradigme si on arrivait vraiment à un moment donné ça serait ça un discours sans parole mais la parole sert à ça à faire du tout et et de ce temps bien évidemment il y a des choses qui peuvent être qui peuvent surgir il n'y a pas qu'angoisse il peut y avoir aussi des temps où une pensée aussi une pensée mais qui n'a rien à voir avec la pensée de l'autre c'est quelque chose qui peut faire événement c'est Badiou qui utilise ce terme d'événement Alain Badiou qui est donc un philosophe au Collège de France mais qui est psychanalyste aussi par ailleurs et qui a écrit certains ouvrages il a fait tout un séminaire et c'est vrai que il y a ce terme d'événement d'événement chez Badiou qui dit vraiment que c'est quelque chose qui survient qui surgit dans l'instant c'est une pure création et qui ne se réfère aucunement à ce qui précède alors bien évidemment il y a des choses avant quand ça survient dans le tronc il y a bien des choses qui sont là historiquement en antécédence par rapport à cet événement qui sort mais cet événement ne doit rien à ce qui précède et c'est ce que j'avais écrit c'est à dire que seul l'événement va avoir et va devoir se penser à partir de ce qui va suivre et de ses conséquences à venir qui seuls pourront en rendre compte alors je disais l'angoisse je disais l'angoisse l'acte mais il y a également le excusez-moi je vous donne le titre de l'ouvrage de René Badiou c'est un court traité d'anthologie transitoire transitoire c'est de 1998 c'est un court traité d'anthologie transitoire et où il est question de l'être et de l'événement et donc cet événement quand il survient lui il peut commencer une série et c'est de là qu'on tient sous la deuxième causalité du par-être la première était l'aliénation donc il relève de l'autre le sujet est aliené même à ce discours il est aliené à son corps à son anatomie à sa biologie bien sûr il est aliené à ce discours qui le précède et qui même fait de lui un être désiré ou pas désiré coupable ou pas coupable même avant même de l'être et la deuxième causalité c'est ce qu'on appelle la causalité par séparation et bien voilà elle trouve sa place ici alors ces sciences vous voyez ce que Lacan a dit mais tout cela on voit qu'il y a cette science à côté des sciences exactes ces sciences du côté de la nature etc il y a depuis les années 60 à peu près des sciences les sciences dites conjecturales les sciences de la stochastique les sciences du chaos de l'ératie ce sont des sciences si vous voulez qui 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 justement mettent un peu à mal le discours déterministe et alors les preuves sont là même regardez des preuves de la stochastique vous avez les gilets jaunes vous avez les lois déterministes c'est à dire l'organisation et l'ordre qui est là et on ne sait pas où ça va et rien si vous voulez n'arrive à prédire où va aller c'est comme les sauterelles aux Etats-Unis si on arrivait à savoir le droit à terrier on pourrait peut-être faire quelque chose il n'arrive pas il n'arrive pas à savoir où ça va les boules de billard quelquefois même en calculant parfaitement il y a quelque chose qui échappe alors je ne vous dis pas maintenant parce qu'il est question de savoir comment lorsqu'on casse lorsqu'on casse un atome on dit comment ça va s'éparpiller tout ça il y a quelque chose vraiment d'erratique et d'incalculable le terme là mais on a cet incalculable aussi dans la vie tous les jours dans l'amour il y a quelque chose d'incalculable dans le désir il y a quelque chose d'incalculable et dans le devenir aussi et c'est c'est quelque chose qui a l'air aussi évident et bien je pense que il existe encore et beaucoup de pratiques si vous voulez qui semblent laisser un peu de côté cette part de l'erratique de l'incalculable de l'indéterminé et c'est à prendre en compte alors le dernier point clinique que je faudrait quand même que je situe au niveau de cet incalculable et bien porte le nom de jouissance la jouissance c'est à dire c'est à dire que la jouissance d'un sujet le désir d'un sujet pas le désir comme désir de l'autre vous voyez qui l'a appelé mais le désir à un moment donné c'est à dire qui s'invente d'un sujet et bien il y a quelque chose d'incalculable et l'autre 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 de la famille l'autre personne personne vous voyez ne peut savoir exactement comment cette jouissance va à un moment donné pousser le sujet à droite ou à gauche et c'est vraiment du côté du hasard que ça se décide le terme utilisé par par Lacan est l'insondable décision de l'être mais qui parle de ce trou qui parle de ce trou l'insondable décision de l'être c'est comme s'il y a quand même un sujet qui décide même si c'est pas la conscience du sujet c'est pas le sujet qui dit bon je décide parce que ça c'est le sujet de la détermination mais il y a quelque chose de cette décision qui va pousser le sujet à droite ou à gauche et je vais peut-être conclure là-dessus c'est-à-dire que c'est vrai que donc ce trou et avec cette création ex-milo tel que Lacan a parlé dans son séminaire de la linguistique il y ajoute aussi forcément ce trou et quelque chose du côté du parlettre c'est-à-dire le parlettre dans son axe de désir inédit ou de jouissance et il y ajoute le seul trou qui va pour la question là qui nous intéresse c'est la trouvaille bon je vous remercie et puis je vais peut-être passer le temps à vos questions on te remercie en tout cas pour cet exposé très clair passionnant du point de vue aussi de son historique et de la manière dont tu as un peu amené les choses et en t'écoutant j'étais en train de fantasmer et je me disais si Lacan avait rencontré Samy Ali il y aurait eu moins de forclusion dans l'oeuvre lacanienne parce qu'au fond il y a deux éléments pour revenir si Lacan Freud au début était le verbe pour Samy Ali au début était la relation c'est son processus originel et peut-être cette notion de lien et de relation qui est implicite à tous les niveaux mais dont on ne parle pas et dont on ne parle pas pourrait comme ça nous donner quand même certaines explicitations non pas de pouvoir comme ça systématiser le hasard bien sûr qu'il y a une logique du hasard sans doute mais qu'elle nous dépasse encore pour l'instant mais je pensais à ça je pensais à la relation et je pensais aussi à la projection parce qu'en écoutant ton histoire du vase du trou au fond effectivement Samy Ali fait référence à la question du corps de l'espace corporel du temps corporel de ces deux je dirais de ces deux entités qui sont je dirais à l'origine même du phénomène et concomitant du phénomène relationnel ce qui veut dire effectivement que cette idée de projection image du corps n'est pas inintéressante quant à ce que l'on peut constituer ou construire ou se faire une idée du monde à travers aussi quelque chose qui prend ses racines dans cette référence corporelle qui est en soi un espace et un temps alors c'est vrai que cette notion d'espace et de temps même quand tu parlais je crois du code de Jacobson c'est vrai que il y a aussi l'intérêt à lire Samy Ali parce que s'apercevoir qu'on ne pense pas qu'en termes symboliques mais qu'on pense également en termes d'espace et de temps peut-être simplement pour revenir sur cette histoire du hasard et pour reprendre un peu l'idée de Mono alors là aussi Mono ignorait l'épigénèse la nouvelle révolution génétique qui consiste à penser qu'au fond les liens ou les relations avec le site géographique ou l'environnement a participé à influencer le géonome humain sans pour cela décider de mutations concrètes et ça c'est au fond quelque chose dont c'est emparé sans jeu je parlais du hasard et de la nécessité et qui est en train d'écrire un livre sur la question du neuronal et de cette nouvelle évolutionnisme je dirais qui supplante un peu le darwinisme et sa notion stricte autour de l'évolutionnisme bon il y aurait plein de choses à dire mais en tout cas je te remercie sur cette exposé extrêmement brillant assez sacrétique je trouve parce que c'est pas c'est pas évident quand même de ramener la pensée de Lacan comme tu l'as fait vraiment bravo et je vais laisser peut-être la parole à des questions pour peut-être après réintervenir mais pour ne pas être en fait je me souviens de je me souviens à la fois de Marty de Didier Anzieux et puis de Samyali qui a fait des séminaires à l'enval dans des années et je me souviens y être avec quelquefois avec Maurice Compton avec quelques collègues comme ça et il est vrai que c'est-à-dire que c'est important la clinique que l'on va que l'on va défendre à un moment donné que l'on va proposer et bien va s'éclairer quand même d'un corpus théorique et que ce corpus théorique on voit qu'on utilise quelquefois une terminologie vous savez qui peut-être masque un peu ou mais en difficulté pour voir un peu les similitudes c'est-à-dire que si imaginons qu'un Samyali et un Jacques Lacan commençaient un peu à discuter ensemble alors que on sait très bien que Lacan a discuté avec beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens et il y a pas mal de gens aussi qui ont assisté à son séminaire Samyali aurait pu y aller je ne sais pas si je crois qu'il a dû y aller quelques fois il a dû y aller tout comme quelques collègues des profs de Didier Anzieux bien sûr il est allé jusqu'à ce qu'à un moment donné il découvre un point d'horreur mais ceci dit il y a beaucoup de personnes qui enfin qui ont des choses à dire et puis en plus qui essaient si vous voulez de développer et de conceptualiser de manière aussi transmissible c'est à dire qu'ils fassent aussi un peu école donc c'est vrai que du côté de la psychosomatique on ne peut pas dire que les indications laissées par Lacan puissent se faire école par contre les quelques éléments qui sont donnés sont des éléments très précieux pour pouvoir réfléchir du côté du psychosomatique et de la psychosomatique et des phénomènes psychosomatiques les éléments que j'ai annelés ici si vous voulez alors je prends le terme de symptôme alors bien évidemment ce terme de symptôme si on l'entend du côté de la liberté d'un sujet alors que c'est pas évident à prendre comme ça c'est pas évident parce que le symptôme et quand quelqu'un vient nous voir cliniquement nous dit je souffre j'ai mal ça ne va pas donc il y a cette enveloppe du symptôme c'est à dire qui est du côté de j'en dis quelque chose donc c'est de l'énonçable déjà dans les phénomènes psychosomatiques il y a l'énonçable il y a aussi ce qui se montre c'est à dire ça se montre c'est à dire ça se perçoit aussi dans la chair dans le corps donc il y a les deux à la fois ça s'énonce mais c'est pas uniquement de l'énonçable donc bien évidemment mais quand on le tire du côté de la liberté d'un sujet c'est à dire la façon dont un sujet peut jouir aussi de ces marques de jouir aussi de ce symptôme bien évidemment on sent bien que même si c'est contraignant même si c'est forcé même si c'est c'est presque c'est presque enfin une vie du côté de l'enfer pour les personnes qui souffrent autant de leur corps et pourtant s'y repérer à partir de ces petites indications nous montre que même si c'est douloureux même si c'est horrible même si c'est tout ce qu'on voudra à un moment donné il y a quelque chose du sujet qui existe qui existe même dans ces déterminations maladies je suis malade mais il y a quelque chose de mon être qui peut se dire comme ça et que c'est peut-être mieux choisi et pour le sujet dans son économie préférable parce que son être y est quand même que par exemple le discours de l'autre qui lui dit fais ceci fais cela sois beau tiens-toi bien parle comme il faut mange ceci fais cela et le sujet à toute cette cette attente de l'autre cette demande de l'autre peut parfaitement y répondre d'une façon symptomatique alors dans les phénomènes dans les phénomènes somatiques et psychosomatiques ça n'est pas que du symptôme au niveau de quelque chose qui s'énonce le sujet qui dit j'ai tel ou tel problème parce que le corps est engagé donc il y a quelque chose non seulement du symbolique mais aussi de l'imaginaire et de ce réel de ce réel qui n'est pas concerné par qui n'est pas cerné uniquement par le symbolique c'est ça le problème alors bien évidemment ce sont des pistes le relationnel que tu évoques est un relationnel voilà c'est à dire que si l'on peut communiquer discuter et alors après oui je veux dire le relationnel en tant qu'il est un processus originel c'est à dire qu'il est le processus de base c'est à dire qu'on commence avec ça c'est à dire c'est l'origine cette notion de jouissance on peut l'entendre je dirais à travers aussi parce que jouissance à travers un symptôme c'est toujours un peu très délicat je dirais à penser alors évidemment on pourrait dire tiens c'est le compromis comme Freud donc il aurait une satisfaction à trouver un compromis mais si on accepte cette idée qu'on est toujours en lien et que la relation existe quoi que l'on fasse même quand on est dans la non-relation il en va aussi de cette possibilité je dirais à travers le symptôme d'agir sur le monde et c'est plutôt ça en fait qui peut-être est à voir du côté du positif et non pas du négatif en tout cas pour le sujet lui-même alors ça concerne sans doute toutes ces manifestations psycholévrotiques et je pensais à l'hystérique en pensant à ça mais par contre pour le cancéreux c'est un peu plus délicat parce qu'on ne peut pas se mettre à penser ça et on ne peut plus se référer à la question du symbolique non plus et se satisfaire de Lacan pour dire que c'est une non-symbolisation ça ne vaut rien du tout parce que je peux symboliser quelque chose que je connais ou que je vois ou que je touche ou que je ressens mais je ne peux pas symboliser la surrénale c'est quasiment impossible là aussi bon il y a peut-être d'autres questions de manière à ce que ça se qui fera peut-être un peu étrange mais j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui pour vous fait science enfin alors finalement on ne peut pas répondre entièrement mais juste là où vous vous voyez cette question c'est-à-dire que vous voyez lorsqu'on prend on prend le monde la nature les planètes voilà des sciences entre guillemets de la nature ce sont donc du côté de la science que sont produites des propositions des propositions qui traduisent les phénomènes c'est une traduction des phénomènes de l'observable du quantifiable et en faisant des propositions dites assertives apodictiques c'est-à-dire des propositions vraies qui traduisent je ne sais pas lorsque Newton lorsque Newton donne la loi gravitationnelle vous voyez c'est quand même quelque chose qui a une valeur universelle c'est pour ça que la science si vous voulez promeut des propositions qui rendent compte des phénomènes et ces propositions elles valent si vous voulez comme loi générale ça vaut si vous voulez c'est quelle que soit voilà c'est-à-dire quelles que soient les masses d'accord qui se trouvent dans le cosmos qui se trouvent dans la galaxie voilà ça répond à la loi de Newton c'est les masses s'attirent par rapport à leur poids et par rapport et c'est proportionnel aussi à la distance qui les sépare et vous vérifiez ça tout le temps donc on ne peut pas faire de science à partir de phénomènes incalculables mais si bien sûr c'est pour ça que la première science c'est une science disons les sciences exactes les sciences qui promeut des lois générales mais vous avez aussi les sciences dites conjecturales la conjecture et donc ça ce sont des sciences si vous voulez qui ce sont des sciences alors forcément le terme le terme science c'est que ça peut être appliqué aussi pourquoi pas à la psychanalyse la psychanalyse ne promeut pas grand chose de général vous voyez ce sont plutôt des sciences dites qui enfin conjecturales ou aussi qui vont se déduire à partir d'un certain nombre de situations ou de cas par exemple Freud dit voilà j'ai reçu une patient j'en ai reçu deux un autre patient etc et à partir de certains nombre de sujets je vais promouvoir une règle c'est un peu une science inductive et la règle c'est par exemple jusqu'à ce jour il va dire jusqu'à ce jour avec toutes les personnes que j'ai reçues dans le cadre de la psychoanalyse et bien alors que la règle que je proposais au départ était de dire tout ce qui vous passe par la tête c'est à dire la libre association des pensées dites tout ce qui vous passe par la tête et bien jusqu'à présent personne jusqu'à présent n'a pu avancer dans sa cure sans faire référence au passé donc voilà mais il dit mais peut-être qu'un jour quelqu'un nous démontrera qu'on va pouvoir faire une cure sans se référer au passé vous voyez mais en tout cas jusqu'à présent voilà alors il y a comme ça des concepts analytiques sont des concepts pour Freud qui se déduisent presque de l'expérience tirés de l'expérience alors que chez Lacan il y a certains concepts qui sont disons dit un peu a priori c'est à dire qu'il a pu dégager d'une réflexion avec une théorie et ensuite c'est à l'expérience de le vérifier donc dans chaque cure se vérifie ou s'infirme se vérifie la question de la répétition la question de l'inconscient la question du transfert la question de voilà mais par contre ça se vérifie au cas par cas au un par un et la vie est un oui alors par contre dans votre question ce qui est intéressant c'est qu'on peut penser il y a quelqu'un qui je ne sais pas il y a quelqu'un qui pouvait avancer l'inconscient et collectif par exemple l'inconscient une affaire collective on dit l'inconscient on peut voir dans l'inconscient il y a toute une partie qui vient de l'autre c'est à dire l'inconscient c'est aussi la culture c'est quand même aussi un peu tout ce qui vient aussi de la famille etc des générations donc il y a quelque chose vous voyez un peu de général mais ce que l'inconscient il y a dans l'inconscient aussi se vide se trompe et que là il y a quelque chose de singulier et qui est vraiment la dimension vous voyez tout à fait vous voyez c'est à dire il n'y a pas c'est la dimension un peu du génie qui est dans chacun c'est à dire il n'y a pas il n'y a pas de clone il n'y a pas deux pareils voilà là c'est au un par un donc et on voit que à partir de données générales vous voyez le langage c'est du blabla c'est déjà vous utilisez l'autre l'autre du langage vous utilisez les mots les mots qui sont dans le code à la limite vous pouvez en inventer quelques-uns si vous voulez des néologismes vous pouvez en inventer si vous voulez vous pouvez tordre un peu le langage à votre façon c'est possible voilà et du reste il y a des sujets qui ne s'en privent pas le sujet psychotique le schizophrène est tout à fait capable de tordre le langage vous voyez d'une façon voilà très très particulière mais même chez un sujet qui respecte vous voyez la syntaxe qui respecte le code le message etc et bien ce sujet avec l'usage de ce langage là qui est général qui est commun à tous il arrive à dire quelque chose qui lui est propre et qui ne vaut que pour lui là voilà donc c'est une science vous voyez c'est pas une science qui va donner des lois générales mais c'est une science alors le terme peut-être pas enfin c'est pas c'est pas une science au sens de on va faire si vous voulez des clones c'est à dire vous allez en analyse et quand vous sortez vous n'allez pas être comme le copain ou la copine vous voyez il y a quand même quelque chose de vous et qui vous est propre tout cet intime qui va quand même se définir se trouver dans une queue et à ce titre là c'est vraiment c'est vraiment la singularité qui qui intéresse la psychéme alors cette notion d'inconscient c'est un concept synthétique il est bien entendu qui n'est pas je dirais une donnée de la réalité concrète c'est à dire si vous faites une IRM vous n'avez pas trouvé l'inconscient donc c'est déjà je dirais voilà un type de discours très orienté et déjà très réduit à l'avance ce qui veut dire qu'aujourd'hui d'ailleurs ce qui est à la mode c'est ces notions de modalité de conscience que je préfère d'ailleurs et c'est en ce sens où si on fait avec ce qui existe on est confronté au rêve ou à la réalité et le rêve n'est pas la voie royale c'est ce qu'on peut appeler l'inconscient aussi quant à cette idée d'inconscient au sens où on n'est pas conscient oui il en va je dirais d'une modalité de la conscience c'est à dire dans le sommeil c'est comme le sort de l'ombule ou des choses comme ça mais il ne s'agit pas là d'avoir une donnée palpable concrète de cette inconscience c'est à dire il ne faut pas non plus confondre ce qui relève de la métapsychologie ou du synthétique et ce qui relève de la réalité humaine donc science oui c'est valable mais ça limite les champs ça réduit énormément les choses en tout cas c'est vrai que il y a peut-être une ambition une volonté de de traduire de traduire la réalité sensible la réalité empirique la réalité de l'expérience quelque chose de l'expérience d'une cure peut se transmettre l'idée est quand même là et donc pour transmettre l'expérience d'une cure et à un moment donné que ces expériences puissent peut-être promouvoir une loi vous voyez une loi un peu plus générale et bien il va falloir utiliser des termes il va falloir traduire quand même l'expérience de tout un chacun Lacan a promu un terme qui n'est pas mathématique mais elle est mathème mathème donc avec cette idée c'est à dire que si on utilise des petites lettres des petites choses et bien peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus transmissible qu'uniquement à rester si vous voulez à cette subjectivité c'est ineffable ou vraiment toutes ces données un peu imaginaires du reste dans une cure il vient question de ça c'est à dire que vous amenez vous amenez l'histoire votre histoire votre propre histoire et vous la décliner sous toutes ses coutures c'est à dire les expériences il s'est passé ceci il s'est passé cela et tout en faisant ça donc tout en en faisant ce travail d'élaboration vous arrivez à repérer des concepts comme par exemple quelque chose qui se répète dans votre vie une répétition donc déjà la répétition c'est une façon si vous voulez déjà d'extraire de regarder à l'étage supérieur déjà vous voyez la vie avec toutes les petites histoires qui composent votre vie et pourtant à un moment donné vous en dégagez autre chose donc c'est donc cette synchronie voilà il y a une diachronie il y a une diachronie c'est un peu le temps voilà l'histoire dans le temps cette temporalité est-ce qu'il fait depuis tout petit jusqu'à ce que le sujet aille en analyse et bien il se rend compte qu'il s'est passé beaucoup de choses et à un moment donné dans cette diachronie il arrive à repérer la synchronie d'une répétition inconsciente voilà donc quand quelqu'un a tiré ça et bien voilà donc vous voyez il a déjà trouvé quelque chose une clé de quelque chose qui se passait dans sa vie pour donner cet exemple après on peut utiliser chacun dans dans son expérience de cure va arriver comme ça à réinventer à sa façon la psychanalyse et dans sa conceptualisation en espérant aussi et c'est bien ce qui se passe vous voyez aujourd'hui enfin un débat mais qui qui a débuté déjà dans les années 80 et qui n'est pas encore clos aujourd'hui qui concerne par exemple la fin d'une cure pour Freud cure interminable ça se finit pas voilà cure interminable donc la limite que si à un moment donné ça ne va plus vous y retournez vous faites encore une tranche et aujourd'hui le problème et pas tout le monde est d'accord donc voilà c'est à dire et d'où aussi l'intérêt de connaître un petit peu les avis de chacun sur cette fin de cure qu'est-ce qu'a été qu'est-ce qu'a été votre cure voilà donc là qu'est-ce qu'a été votre cure et comment vous allez en apporter quelque chose de transmissible c'est à dire je vais parler de ma cure mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que je repasse de ma cure depuis le début non je vais quand même essayer d'en proposer une étude c'est à dire voilà comment ça s'est passé et donc là voilà cette élaboration c'est à dire c'est le côté un peu didactique à un moment donné qui peut se transmettre et c'est pour ça que c'est mathème cette façon un peu de mathémiser les choses éclaire un peu mais mais ça n'est pas à proprement parler une science c'est à dire un problème majeur en tant que science et que les choses soient bon enfin acceptables comme science on peut considérer qu'il faut que ce soit quand même transmissible et reproductible minimum si tu es l'automne tu peux apprendre la physique l'automienne tu peux l'apprendre toi tu peux l'apprendre si tu es à tes élèves tu vois tu peux la transmettre la psychanalyse tu peux effectivement apprendre apprendre à lire Freud transmettre des concepts apprendre déjà j'ai l'accord mais il y a un problème à la façon de pratique donc en science parce que l'automne il y a aussi une pratique c'est bon il n'y avait pas uniquement les bouquins et bien c'est quand même depuis qu'on sait que le moteur de la cure c'est le transfert donc quelque chose de très affectif là c'est bon parce que tu ne peux pas transmettre pour une cure donnée l'ensemble de ce qui a concouru aujourd'hui puisque le lien affectif entre le patient ou l'analysant et l'analysé c'est ni transmissible ni reproductible c'est un peu comme une partie d'échecs si tu veux tu peux apprendre des échecs à quelqu'un tu ne pourras jamais lui apprendre à gagner toujours des échecs les ordinateurs d'échecs gagnent des hommes c'est pas du tout parce qu'on leur a pris à gagner des échecs c'est parce qu'ils ont simplement une puissance de calcul qui permet d'envisager toutes les possibilités jusqu'à plus qu'au mat c'est pour ça que le hasard peut tirer du côté des probabilités des statistiques aussi c'est pour ça que la science essaie de le voir c'est un problème majeur dans la psychiatrie c'est-à-dire que le problème c'est que le fait que ça dépasse cette possibilité on va dire scientifique de reproductibilité de transmission ça la rend susceptible de disparaître si au service de la maladie mentale on trouve des moyens plus fiables c'est ça le problème tu vois c'est clair parce qu'on ne pourra pas enfin non ça n'existe que dès lors qu'elle est pratiquée après après il restera des livres c'est tout il ne restera pas ce qui en fait l'essence cette relation très particulière qui guérit dans les concats ou par surcroît comme disait l'auteur ce qui est venu ce n'est pas une science à ce titre là c'est clair c'est 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 pour ça qu'elle n'est pas réfutable oui parce que c'est 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 moi je trouve que c'est c'est plus juste de dire c'est une expérience c'est une expérience voilà et c'est une expérience qui a des effets qui a des effets mais des effets des effets sans dire que thérapeutiques ça peut avoir des effets catastrophiques je me souviens de Freud de Freud qui a reçu ce psychiatre américain je lui ai dit son nom non c'est pas Cardiner c'est un autre parce que Cardiner ça s'est plutôt bien passé avec et du reste il a écrit un bouquin sur mon analyse avec Freud donc il écrit il y en a un autre j'ai lu son nom je n'ai pas encore et au bout de six mois d'analyse il dit à Lacan mais enfin c'est il n'y a rien qui marche je commence à avoir des doutes sur le cure alors qu'il était venu voir le meilleur il était venu voir Freud alors qu'il aurait dû lire un petit peu ce que son collègue Cardiner a écrit parce que à Cardiner Freud lui a dit je suis un très mauvais psychanalyste il a dit je suis un très mauvais psychanalyste d'abord parce que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir un psychanalyste vu que c'est moi qui l'invente puis en plus je m'intéresse trop à la théorie analytique et pas assez à la clinique ce qui fait que à ce titre là aussi je n'ai pas de temps à consacrer donc au bout de six mois un an je pourrais être allé jusqu'à un an mais sinon souvent c'était trois semaines deux mois trois mois ça dépend des personnes c'était quand même et puis ensuite il ne voulait pas trop s'éterniser et donc ce psychiatre qui était en analyse donc il commence à dire oui mais non attendez non seulement ça n'avance pas mais même pire c'est que je m'aggrave il lui dit non seulement mais votre méthode m'aggrave je vais de plus en plus mal et donc il lui dit ben oui ben voilà c'est la démonstration même que la psychanalyse a des effets et que si elle a des effets du côté de ça s'aggrave elle peut aussi avoir des effets du côté de ça va mieux voilà et ça c'est les effets du thérapeutique mais ceci dit c'est une expérience c'est une expérience qui et par contre il y a besoin de témoigner il y a besoin aussi de mettre au clair ça ne peut pas être une science ésotérique c'est à dire qui est ben voilà un peu un peu sous un peu dans l'alcool c'est à dire dans la science un peu obscurantiste c'est à dire comment ça se cache on n'en dit rien voilà c'est inéclable non c'est à dire que c'est important que un sujet au terme de sa cure et du reste Lacan y comptait beaucoup au terme de la cure que le sujet vienne témoigner qu'il ait même mis un dispositif pour que on apprenne on apprenne de chacun ce qu'aura été pour lui une cure analytique voilà et une fin de cure et que tout cela le sujet peut le mettre en forme peut en témoigner peut argumenter peut en parler à sa façon en sachant que bien évidemment il y a quelque chose qui n'arrive pas à dire mais parce que c'est indicible c'est la cause du changement parce que en tant que cause et bien lui ne peut pas en dire il est le fruit de cette cause mais cette cause là comme toute cause elle est inexplicable ce qui s'est expliqué ça veut dire qu'il y a des choses un peu avant qui en rendent compte or là c'est pur produit mais par contre il y a des gens qui écoutent et qui arrivent à saisir dans le témoignage de l'effet de l'effet de la cure c'est dans de la lettre il parle justement il parle en parallèle de ce que Freud a écrit dans les mécanismes de rêve dans la trompe de l'huto avec les effets symboliques de métaphore de l'hétonie dans le déplacement la transformation etc il met bien il met bien si tu veux les effets des trompes mystiques en perspective avec les processus si tu veux le camouflage que Freud avait décrit mais c'était surtout c'est intéressant c'est sur un article non mais c'est surtout pour prouver un déterminisme il ne voulait pas prouver un déterminisme le but si tu veux dans ce texte c'était de dire que de prouver c'est un peu ce que disait Jean-Baptiste Soeur à savoir que l'inconscient était structuré comme un langage c'est à dire que dans les mécanismes inconscients qui président à la fabrication du rêve si tu veux il y a l'équivalent des mêmes mécanismes qui sont dans le langage et si tu veux pour au fond à la fois travestir et maîtriser le rêve en ce moment la métonymie la métaphore etc il faisait vraiment ce point dans l'origine de l'imaginaire du rêve qui est quelque chose qui m'intéresse il y a effectivement des mécanismes qui sont l'exact on va dire équivalent que ce que fait la poésie la grammaire la langue depuis que les gens parlent ou au moins arrivent à parler de la langue et ça c'est intéressant c'est sur ce type de constat que l'acteur s'est fondé dans ce truc qui s'appelle l'instance de la lettre dans l'inconscient etc pour finir par dire que l'inconscient est structuré comme un langage là où il faut entendre l'inconscient est structuré évidemment par un langage oui oui il y a quand même chez lui et quand il dit effectivement non j'ai compris ce que tu veux dire oui j'ai compris ce que tu veux dire mais bon on est d'accord la métaphore et la bétonymie c'est autant conscient qu'inconscient la preuve du contraire c'est sûr mais en tout cas c'est quand même un mécanisme de travestissement de gestion de la pensée qu'elle soit imaginaire ou discursive qui est je veux dire moi je trouve c'est très intéressant qu'elle y ait ce pendant c'est le sens mais autour du sacre saint symbolique c'est toujours pareil ça n'y a pas de déroule oui parce que c'est je le fais souvent malheureusement c'est pas universel l'interprète non pas les rêves du patient mais le discours du patient sur le rêve on est dans le symbolique et quand on fait de la psychanalyse on est dans le symbolique on est dans l'imaginaire de ne plus transfert évidemment c'est sûr mais la matière si tu veux le discours non mais il y a un avance symbolique non mais il y a toujours un avance symbolique voilà c'est celui-là qu'on n'a peut-être pas étudié ou c'est peut-être celui-là dont on n'a pas proposé des études voilà enfin quoi que il y a le discours de la psychanalyse après tu as d'autres formes de psychothérapie où les gens se touchent ils se enfin je ne sais quoi encore mais la psychanalyse la reine n'est pas tu parles c'est la parole pas que et la parole elle n'est pas toujours symbolique elle n'est pas toujours une métaphore ou un symbole je le dis souvent ici il y a des mots qui n'appartiennent pas au symbole ou à la métaphore en aucun cas et qui véhiculent plutôt la question de l'émotion ou de l'affect mais qui ne se réfèrent pas du tout au symbolique ça reste des mots non non ça reste pas des mots c'est quand même la majorité du discours je dirais et du discours affectif alors là aussi on sait que Lacan il a mis l'affect de côté mais c'est on ne peut pas faire sans ça devient c'est comme si tu as une bagnole et que tu enlèves le bois tu vois ce que je veux dire oui il en fait je veux que la définition d'accord il n'y a pas un mot c'est assez Richard l'affect de côté je vais vous écouter et j'entendais vos mots finaux conclusion vous parliez des mathèmes et je l'ai entendu en trois mots maman thème la transmission vous parliez à propos de la maman et si la psychanalyse vise à plus de liberté le maman thème c'est plus d'acadénacité peut-être c'est la raison pour laquelle vos noms de psychanalystes lacaniens je ne suis pas rentré dans une joute d'école vos noms de psychanalystes lacaniens fabriquent des psychanalystes lacaniens ça ça se multiplie une transmission si la psychanalyse devait terminer par être psychanalyste ce sont ceux qui ne sont pas arrivés à se guérir de la psychanalyse il y a peut-être une frange de de sujet incurable et donc il devient psychanalyste voilà mais mais sinon il y a c'est important la 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 transmission vous voyez que autant du côté de la science c'est quand même très simple vous voyez que newton parle français japonais anglais etc vous voyez ce qu'il traduit et à un moment donné c'est accessible à tous il y a une transmission possible et elle est simple c'est à dire que la science avec ces données exactes même si on sait bien que ce qui est comme vérité absolue aujourd'hui peut être demain infirmé ou contredit etc c'est à dire que il n'y a pas une seule théorie les théories que promeut la science à un moment donné vont mourir vont s'éteindre vont être transformées remaniées donc en tout cas au moment où la théorie arrive et bien elle a une valeur de vérité presque absolue c'est à dire et c'est vrai que en psychanalyse il n'y a pas cette possibilité de pouvoir comme cela établir des lois générales et universelles d'où et pourtant si on veut que quelque chose se fasse et que la psychanalyse dans le fond est une expérience qui peut-être se poursuivre ça va se poursuivre d'abord tant qu'il y aura des personnes qui viendront du côté de la psychanalyse et tant qu'il y aura des psychanalystes et à ce titre là peut-être qu'on attend d'une école de psychanalyse de participer aussi à la formation de ces psychanalystes et pas toutes pas tous les groupes de psychanalyse disons ont porté vous voyez leur conceptualisation à un niveau où ça puisse se faire école d'accord et ça ne veut pas dire pour autant que vous voyez il n'y a pas eu des choses précieuses qui ont été apportées par un tel ou un tel mais ça n'a pas fait école d'accord on va devoir s'arrêter sur ces sur ces considérations on te remercie parce qu'il est 10 heures il faut que je ferme et on te remercie merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...